la recette du jour c'est comment faire un savon d'attirance clientèle un savon qui attire vers vous des gens qui veulent acheter les produits que vous vendez bonjour tout le monde c'est afrique pharmacopée nous allons ensemble faire cette recette de savon d'attirance clientèle que les gens me demandent très souvent le but d'une telle recette est de booster les ventes d'attirer davantage de clients vers vous cette recette est excellente pour les petites boutiques et les petits commerces des quartiers c'est le genre de recette un peu facile et simple à faire parce que les ingrédients sont faciles à avoir j'espère que vous me recevez bien j'espère que le son va bien passer bien passé parce que actuellement il pleut et c'est pas facile de faire passer son message donc je vous présente rapidement les ingrédients de la recette l'ingrédient principal c'est le feuille là que vous connaissez déjà cette feuille intervient est intervenu dans beaucoup de recettes qui se trouve sur cette chaîne j'aime faire les vidéos les recettes dans laquelle cette feuille intervient parce que c'est une feuille qui est très très facile à voir dans beaucoup de pays surtout en afrique donc c'est la feuille de vernonia amygdalena ou encore connu sous le nom de feuilles de vitalif c'est là c'est le premier ingredient de notre recette ensuite vous avez le voici un oeuf de poule bio qui a un peu de sel on aura besoin de quelques pincées on a besoin du miel et surtout du savon ici vous avez là du savon naturel ou traditionnel si vous ne voulez pas du savon traditionnel le savon parfumé fera également la voilà donc les différents ingrédients qui rentrent dans la préparation de ce savon d'attirance clientèle pour faire ce savon il faut juste tout mélanger c'est à dire tout piler sur tous les ingrédients en dehors du savon et ensuite faire le mélange vous avez déjà vu plusieurs fois ce type de recettes sur ma chaîne je vais pas beaucoup parler là je vais directement damer cette phase qui consiste à piler la feuille donc voilà ce que je vais faire pour commencer je vais extraire les feuilles de la tige que je vais mettre dans le mortier ensuite je la pile voilà le plus dur est déjà fait j'ai réussi à écraser les feuilles de verronnière il faut maintenant ajouter les différents éléments les différents ingrédients de la recette et ensuite malaxer avec le savon j'ai le choix entre le savon parfumé et le savon traditionnel pour le savon parfumé vous savez déjà comment faire il faut juste prendre le savon et puis vous râper correctement avec le mélange si vous ne voulez pas du savon parfumé vous prenez votre savon traditionnel ou naturel vous allez mélanger avec la pâte obtenu vous voilà regardez c'est pas du tout compliqué de faire un savon magique il faut juste connaître les ingrédients et le mode de préparation dès que vous avez ces deux phases vous pouvez fabriquer facilement un savon magique voici donc un savon pour attirer la clientèle un savon simple pour les petits commerces les petites boutiques les vendeurs ambulants et consorts donc ce savon c'est excellent pour booster les ventes bon 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 voilà donc le savon d'attirance clientèle que nous venons de préparer une chose que je voulais ajouter une fois que ce savon est prêt on le laisse pendant trois jours avant de commencer l'usage donc soit en douze heures après on peut commencer par se laver avec ce savon pour améliorer la clientèle attirer plus de clients vers soi ou vers son commerce voici donc un genre de recette d'attirance clientèle que je peux qualifier de recette de niveau 1 si on doit passer à un niveau supérieur pour faire un savon un peu plus puissant on pourra faire appel à d'autres ingrédients parlant de notre ingrédients pour faire la recette de niveau supérieur par exemple je vais faire intervenir ceci je vais faire intervenir dans la recette un caméléon qui est déjà mort séché donc si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo n'oubliez surtout surtout pas de vous abonner ou de revenir après donc voilà